bon je vous fais une petite vidéo en fait on voit voilà marqué stop un clairement c'est ça on est sur une max xl main cheval on est sur une petite coque en contrebas et avec un système du coup voilà qui va bien tout est voir donc on peut voir ici qu'elle transforme la lumière et tout ça donc il ya juste un coffret disjoncteur à voir un petit filtre à chi donc clairement au niveau de la programmation donc on va appuyer ici on est en stop c'est important d'être en stop pas en des stops et en stop et en fait on va appuyer longtemps ici et on va arriver sur conf avec hr qui est l'heure ensuite on a l'heure à indiquer donc là il est plutôt 15 heures et là j'ai appuyé sur la flèche ici pour en voir l'heure parce que si c'est les minutes ensuite après on va avoir t0 t0 6 heures du matin j'expliquerai après coup je ferai une autre vidéo là dessus t1 t2 t3 t4 t5 t5 off ce sont les temporisations internes si vous voulez éviter l'horloge mécanique on fait une horloge digitale à l'intérieur et on peut régler à quel moment la pompe va démarrer à quelle vitesse ensuite après vous avez ici le pr 240 donc ça c'est l'amorçage 240 secondes on peut aller jusqu'à 300 secondes comme on peut aller jusqu'à off ça veut dire que là typiquement on est au dessus du niveau d'eau donc du coup on va pas se mettre à off mais par contre on va au moins se mettre sur 60 secondes pour amorcer à la vitesse qu'on veut donc la vitesse ici c'est marqué 3000 tours l'idéal quand même c'est de se mettre pas trop fort parce que sinon elle va avaler trop d'eau et on va essayer de se mettre à 2800 voilà qui est largement suffisant pour faire un amorçage on passe à SF c'est le skimming c'est pour pouvoir brasser l'eau voilà quand on se baigne pas souvent donc 15 minutes de skimming on peut aller jusqu'à 30 30 minutes comme on peut faire le off aussi typiquement ici et ici c'est cinq minutes la limite vu l'environnement qu'il ya autant partir sur cinq minutes parce qu'il n'y a pas trop d'armes n'y a pas tout ça et donc on va faire cinq minutes toutes les on peut faire une heure deux heures ou trois heures à l'étant autant mettre trois heures on valide et là vous avez terminé votre configuration ainsi on met la vitesse maximum qui est 2800 on valide et on est sur init ce qui veut dire que on a terminé de programmer la pompe du moins en interne ensuite